... Deuxième journée du Grand Slam de judo disputé à Astana, la capitale du Kazakhstan. Jeunes judokas et spectateurs locaux ont rempli la Baris Arena pour assister à la remise, par la Fédération internationale de judo, du 7e Dan à Ashrat Jitkayef. Le médaillé d'argent olympique a été récompensé pour sa contribution au développement du judo au Kazakhstan et au niveau international. En moins de 63 kg, la sud-coréenne Jizu Kim s'est imposée en finale face à l'Australienne Katharina Eker en la surprenant deux fois avec un Oh Shigari. Elle remporte ainsi sa toute première médaille d'or en Grand Slam. Yeset Baïken, adjoint au maire d'Astana, a remis les médailles. En moins de 73 kg, Mahmadbek Mahmadbekov, qui concourait sous bannière neutre, a remporté un deuxième succès consécutif en World Judo Tour en s'imposant au final face au Polonais Adam Stodolski. Les médailles ont été distribuées par Ashrat Jitkayef, désormais secrétaire général de la Fédération kazakh de judo. En moins de 70 kg, la grecque Elisabeth Teltzidou était en grande forme. Ses fameuses projections de hanche lui ont ouvert les portes de la finale. Elle s'est imposée face à la néerlandaise médaillée de bronze olympique Sen van Dijk pour remporter son deuxième Grand Slam de l'année après celui de Tbilisi. Le directeur de l'arbitrage de la FIJ, Armen Bagdazarov, a remis les médailles. Le public kazakh est très chaleureux. Il m'a encouragé en finale. Je veux remercier tout le monde. C'était vraiment spécial. En moins de 81 kg, le Tadjik Somod Mahmad Bekov s'est lui aussi imposé pour la deuxième fois de suite en World Judo Tour. Après avoir battu un ancien champion olympique sur le chemin de la finale, il s'est imposé face à la star montante brésilienne Guilherme Schmitt. Les médailles ont été remises par le directeur de la formation et de l'entraînement de la FIJ, Mohamed Meridja. Je remercie le public kazakh qui m'a encouragé et certains de mes fans étaient présents. Merci aussi à eux. Pador pour le Kazakhstan lors de cette deuxième journée de compétition met deux médailles de bronze en moins de 73 kg. Le public a apprécié le spectacle et attend désormais avec impatience le troisième et dernier jour de ce Grand Slam à Astana ce dimanche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! valorisateur